Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais noter au cas par cas le secteur offensif du UFC Barcelone durant cette saison de Liga 2019-2020. Comme vous le savez, précédemment j'ai sorti deux vidéos où je notais le secteur défensif du UFC Barcelone, donc les défenseurs centraux, les latéraux, etc. Et une autre vidéo où cette fois-ci je notais le milieu de terrain. Et bien pour terminer le cycle de ces vidéos, je vais noter le secteur offensif du UFC Barcelone durant cette saison. Mais avant tout, je souhaite rappeler que je considère qu'une bonne saison au minimum d'un joueur de UFC Barcelone, c'est une notation de 15 sur 20. Et évidemment dans ma notation, je prends certains critères en compte, notamment le potentiel que le joueur peut atteindre. Je tiens également à préciser que je ne vais pas noter la saison d'Ousmane Dembele, puisqu'il a passé beaucoup plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Enfin bref, on va tout d'abord commencer par Ansu Fati, le jeune joueur de 17-1, qui est devenu cette saison en Liga le joueur le plus jeune à marquer un but. Mais ce n'est pas le seul record qu'il a atteint cette saison, il a également été le jeune le plus précoce à marquer en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'Anne Soufati commence avec le Barça en Liga, parce qu'il y a énormément de blessés. Je me rappelle de la blessure de Lionel Messi en début de saison, de Luis Suarez, et avec la panification sportive qui n'avait pas été efficace, et en plus de cela de la blessure d'Ousmane Dembele, il fallait alors piocher dans l'équipe B, on avait pioché Ansu Fati ainsi que Carles Perez. Alors certes, il va jouer peu de minutes lors de sa première apparition face au Real Betis au Camp Nou, mais il faudra attendre la semaine d'après, alors que le Barça est en grosse difficulté à Osasuna pour qu'il égalise de la tête, et devienne le joueur le plus jeune du FC Barcelona dans son histoire à marquer un but en championnat d'Espagne. Alors je ne vous cache pas qu'Anne Soufati, je l'ai découvert avant cette saison, lors de la Youth League en 2018-2019, où il avait complètement crevé l'écran avec le Barça, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à le voir aussi fort. Cette saison, pour un jeune de 17 ans, faire 24 matchs de Liga, c'est quand même pas mal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir qu'il a marqué 7 buts en championnat d'Espagne, et en plus de cela, parmi les 24 matchs qu'il a joués, il n'y en a pas énormément où il commence titulaire. De toute façon, un joueur comme Ansu Fati, cette saison, était plus qu'important. Alors même si le Barça n'a pas gagné de titre, avoir un joueur de son profil dans l'effectif était plus qu'important. Le Barça, en début de saison, avait Canelier, et c'était Ousmane Dembele qui s'est blessé. Ensuite, il y a eu la montée de Carles Pérez à Ansu Fati, mais avec le départ de Carles Pérez, il ne restait plus qu'un élit disponible, et c'était Ansu Fati. Et par son profil, assez largement différent des autres attaquants de GFC Barcelone, il apportait énormément. C'est un joueur qui prend la profondeur, qui comprend le jeu de position de GFC Barcelone, qui sait se placer, coller la ligne, ce qui permet donc à l'équipe d'avoir plus de largeur, surtout face à des équipes qui mettaient en place un bloc bas. Il était donc, selon moi, très important de le voir titulaire. Et ce, indépendamment de son niveau, c'était vraiment une question de profil en priorité. Alors certes, il n'est pas parfait, mais je vous rappelle qu'il a 17 ans, et faire ce qu'il a fait cette saison, c'est exceptionnel. Concernant les perspectives futures au club d'Ansu Fati, le club va lever une option de deux ans supplémentaires dans son contrat, ce qui va lui permettre de devenir d'office un joueur de l'équipe première, et avec le salaire qui va avec, évidemment. Concernant la saison prochaine, j'espère qu'Ansu Fati va continuer à devenir un joueur important de GFC Barcelone, mais il ne faut pas oublier qu'Ansu Fati n'est pas un joueur terminé, c'est un joueur qui est en pleine progression, en pleine formation, et qui, normalement, dans un club bien géré, ne devrait pas être titulaire. Donc, personnellement, j'espère qu'Ansu Fati va continuer à progresser, et pourquoi pas, l'année prochaine, continuer à avoir un certain rôle important en sortie de banc, et pourquoi pas même titulaire si les autres attaquants ne sont pas performants, et que lui l'est, évidemment. Du coup, si je devais donner une note sur 20 pour Ansu Fati, je lui donnerais un bon 16 sur 20, ce qui démontre, encore une fois, que la Masia produit des joueurs très intéressants, mais il faut leur faire confiance, et surtout les mettre dans un contexte idéal pour jouer et progresser. Concernant Antoine Griezmann, alors Antoine Griezmann, lorsqu'il arrive au FC Barcelone, il signe pour 120 millions d'euros avec un salaire annuel de 18 millions d'euros net par an, et donc avec un statut de superstar de la Liga et du football européen. Dès lors, avec un tel statut, un supporter lambda doit attendre d'Antoine Griezmann énormément de choses, et un apport considérable. Or, cette saison en Liga, au niveau des chiffres, elle a été plutôt compliquée. Alors, 9 buts en championnat et 4 passes décisives, pour Antoine Griezmann, c'est très maigre. Surtout qu'il a quand même participé à 31 matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais si je devais quand même garder un point positif concernant Griezmann, c'est lorsque le résultat est compliqué pour le Barça, il y a toujours Antoine Griezmann pour débloquer la situation et marquer un but. Mais bon, comme il le marque beaucoup trop rarement, il ne l'a pas fait non plus lors de matchs très importants. Ce qui est plutôt problématique avec Antoine Griezmann, c'est surtout son profil. On ne savait pas s'il fallait le placer comme faux numéro 9, comme Elie droit ou encore Elie gauche. Cette saison, il a quand même joué 17 matchs comme attaque en centrale, ainsi que 17 matchs comme Elie gauche. Et vous savez, Antoine Griezmann n'a plus les qualités d'un Elie, c'est plus le joueur qu'il était à la Real Sociedad il y a quelques saisons. Et du coup, en le plaçant comme Elie gauche, il jouait d'une certaine manière contre nature. En plus de cela, quand tu le mets comme faux numéro 9, puis ensuite comme Elie gauche, puis parfois à un poste un peu plus reculé, le joueur aura d'office plus de mal à s'adapter. Alors certes, Antoine Griezmann, c'est une star, mais il faut rappeler que la philosophie du Barça est quand même très compliquée à assimiler, surtout pour les jeunes recrues. Alors imaginez en plus si le coach, c'est Ernesto Valverde quand tu arrives, on ne peut pas dire que ça aide non plus des masses. Au niveau des performances individuelles, j'ai quand même trouvé Antoine Griezmann beaucoup trop discret. Un joueur qui jouait d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit, contre nature, qui avait du mal à faire les bons gestes, à faire les bonnes passes au bon moment. Et en plus de cela, on ne peut pas dire que ses coéquipiers lui faisaient énormément confiance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je parlais d'Antoine Griezmann et son adaptation au FC Barcelone que j'estimais à mon avis impossible au vu de son profil. Eh bien, je pense toujours la même chose, même si j'espère qu'Antoine Griezmann finira par s'adapter au Barça. Mais avec le nombre de joueurs d'axe qu'a le Barça actuellement, c'est quand même très compliqué de les faire cohabiter. On a surtout besoin de joueurs de côté qui sont capables de déribler, de prendre de vitesse leurs défenseurs. Alors oui, Antoine Griezmann est un joueur avec énormément de qualité, mais je vous rappelle que c'est un joueur qui a fini 3e au Ballon d'Or. Et donc, c'est plutôt normal d'attendre énormément de choses d'Antoine Griezmann. Or, cette saison, il n'a pas montré les choses qu'on attendait. Dès lors, si je devais donner une note pour Antoine Griezmann cette saison, je lui donnerais un 11 sur 20. Donc un 11 sur 20 très décevant, je le rappelle. Pour faire une saison plutôt bonne au FC Barcelone, j'estime qu'un joueur doit avoir au minimum 15 sur 20. Maintenant, concernant Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du FC Barcelone, qui a joué cette saison 28 matchs, mais qui a été blessé énormément. Tout d'abord, en début de saison, il a manqué 2 matchs. Puis, en milieu de la saison, il s'est fait opérer aux genoux. Et du coup, le Barça a quand même manqué de Luis Suarez pendant au moins une dizaine de matchs. Alors, je l'ai déjà dit, pour moi, Luis Suarez, c'est peut-être le meilleur numéro 9 de la dernière décennie. Mais si on juge sur la saison qu'il a faite, on ne peut qu'être déçu. Alors certes, il a marqué ses 16 buts en championnat d'Espagne et 8 passes décisives, ce qui est quand même au niveau des chiffres plutôt bons. Mais je suis désolé, j'ai des yeux, je regarde les matchs. Et quand on le voit jouer, quand on le voit courir, on voit qu'il n'en peut plus, qu'il a du mal physiquement, qu'il a une gêne au genou. C'est donc assez dur de le voir jouer. Alors certes, il est quand même plutôt important pour Lionel Messi puisqu'il est un joueur qui lui apporte plus de liberté puisque Luis Suarez s'occupe des défenseurs, ce qui libère Lionel Messi. Mais quand on parle du jeu avec ballon de Luis Suarez, je suis désolé, c'est devenu très très compliqué. Alors certes, Luis Suarez va rester au Barça, à mon avis, jusqu'en 2021. En plus de cela, normalement, dans son contrat, il y a une clause qui lui permet de rester jusqu'en 2022. Si lors de la saison prochaine, il joue 60% des matchs, eh bien je pense qu'il faudrait quand même réfléchir parce que Luis Suarez, c'est quand même un joueur qui fait partie de l'histoire du FC Barcelone mais qui aujourd'hui est peut-être plus problématique qu'intéressant pour l'équipe et pour le club. Alors attention, ça ne veut pas dire que je retire toute la carrière de Luis Suarez au Barça. Je tiens à préciser que je juge par rapport à la saison qui vient de se dérouler. Et je pense que normalement, dans un club qui serait en bonne santé financière, qui serait bien géré, Luis Suarez, aujourd'hui, serait un joueur qui serait sur le banc. Mais aujourd'hui, quand on regarde le banc, il n'y a pas de numéro 9 pour le remplacer. Alors certes, pour moi, le poste de numéro 9 n'est pas prioritaire pour le Mercato, mais ça reste quand même un poste qu'il faudra renforcer à court terme. Enfin bref, donc si je devais donner une note sur la saison de Luis Suarez, je lui donnerais un 10 sur 20. Sachant que lui, par rapport à Antoine Griezmann, a l'avantage quand même d'être adapté au club, de connaître le jeu, alors qu'Antoine Griezmann, lui, vient d'arriver au Barça, il doit s'adapter, etc. Et ainsi, j'attendais beaucoup plus de choses cette saison de Luis Suarez, mais ça fait quand même une ou deux saisons que je suis plutôt déçu de lui dans le jeu. Concernant Martin Bracewaite, cette fois-ci, alors Martin Bracewaite n'a pas joué énormément de matchs au Barça, il a joué une dizaine de matchs, sachant qu'assez souvent, il sortait du banc, donc il jouait 15-20 minutes maximum, et donc il serait un peu compliqué de le noter. Je voulais quand même dire que Martin Bracewaite avait quand même énormément à porter lors de son arrivée. Au départ, rappelez-vous le Classico, il y a également le match de championnat juste avant le Classico, où il est décisif lorsqu'il rentre. Enfin bref, son arrivée qui était très critiquée, on a quand même vu la différence au niveau physique entre lui et les autres joueurs de l'effectif. Mais bon, le confinement est passé, et lors du retour du confinement, on a quand même vu un Martin Bracewaite très limité, qui n'a pas forcément les qualités pour jouer au Barça, et pour moi, se débarrasser de Martin Bracewaite lors du Mercato d'été, c'est une obligation. J'espère que le club va s'en débarrasser et récupérer une petite somme d'argent. Bon, 10-15 millions d'euros maximum, à mon avis. Et enfin, on va finir avec Lionel Messi, le capitaine GFC Barcelone, qui cette saison en Liga a quand même marqué 25 buts, donc Pichichi du championnat d'Espagne, avec 21 passes décisives également, ce qui est un record. Il a battu le record de Thierry Henry, qui avait en première ligue mis 23 buts et 20 passes décisives. Enfin bref, au niveau des statistiques, Messi a encore brillé. Alors certes, au niveau des buts, ça a été moins efficace que les saisons précédentes, mais il a quand même été assez performant. Alors certes, ce n'est pas le Messi de la saison dernière, surtout qu'il a été blessé en début de saison. Il y a également à la mi-saison, où il avait des gènes à la hanche, une blessure aux adducteurs qu'il le suit depuis quand même pas mal de semaines. Ensuite, après le confinement, il n'a pas eu de pause, puisqu'il fallait lutter pour le championnat d'Espagne. Et donc, vu le manque de joueurs sur le banc, c'était quand même compliqué de le faire reposer. Donc Lionel Messi enchaînait les matchs, donc plus de fatigue dans les jambes et moins de lucidité devant le but. Alors certes, 25 buts, mais quand on regarde les 25 buts qu'il a mis, c'est surtout des coups francs et pas mal de frappes en dehors de la surface de réparation. Donc on voit encore une fois que l'animation offensive du Barça a été compliquée. Une nouvelle fois, le Barça dépendait encore plus que les saisons précédentes exclusivement de Lionel Messi. Il ne faut pas non plus oublier qu'il a 33 ans, donc le faire reposer lors de certains matchs, ça pourrait être quand même bénéfique. Mais bon, n'oubliez pas, moi je vais le noter par rapport à l'échelle Messi. Je ne vais pas le noter par rapport à l'échelle d'un joueur banal. La saison de Lionel Messi qu'il a fait en Liga, si c'est n'importe quel autre joueur, on pourrait dire qu'il est le meilleur joueur du monde, etc. Mais bon, moi je vais le juger par rapport à l'échelle Messi, parce que Lionel Messi, il ne peut que être comparé par rapport à lui-même. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, il a des circonstances atténuantes, avec un changement de coach, un collectif moins huilé, une défense en grande difficulté, un Luis Suarez qui s'est blessé, ou un Swan Dembele qui est blessé. Enfin bref, le contexte n'était pas facile. Mais bon, j'ai connu des saisons où le Barça n'était pas top non plus, comme la saison dernière au niveau collectif, mais Lionel Messi était à mon goût encore un peu plus fort que cette saison. Alors si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais quand même un 16 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note. Et je tiens à le rappeler, si je l'avais noté à l'échelle d'un joueur banal, cette saison, ce serait un 19 sur 20. Et bon, malheureusement, Lionel Messi, c'est Lionel Messi, on va le comparer à lui-même, mais il ne faut pas non plus banaliser les matchs qu'il fait, les statistiques qu'il atteint chaque année. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à donner les notes des joueurs offensifs dans les commentaires. Je rappelle que je lis tous les commentaires, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, c'est très important, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de partager la vidéo à d'autres supporters pour participer et donc être plus nombreux. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.